J'ai écrit donc la soutenable subordination des salariés parce qu'il me semblait important de mettre en évidence ce fait que dans le cadre de la modernisation du travail que nous vivons, ce sont les managers qui ont l'initiative en permanence et que cette possibilité de renouveler les modalités de mise au travail et de mobilisation des salariés tout en poursuivant le même objectif d'augmentation des profits et de satisfaction des actionnaires leur est permis parce qu'il existe ce lien de subordination qui est inscrit au cœur du contrat salarial et qui fait que chaque salarié doit obéissance à son hiérarchique, qu'il soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Et au fond, la modernisation s'est manifestée par une sorte de personnalisation, de psychologisation de ce lien de subordination et a permis au management de développer une inventivité extraordinaire, une résilience extraordinaire et d'être capable de digérer tel un boa toutes les contradictions, toutes les contestations de ces méthodes et de parvenir à instituer la pérennité en quelque sorte d'un modèle économique qui est prédateur, prédateur du point de vue du bien-être des salariés, du point de vue du respect de leur professionnalité, prédateur du point de vue du respect des besoins réels des consommateurs, prédateur également du point de vue de la planète. Et ce qui me frappe, et ce que j'ai essayé de mettre en évidence, c'est l'incapacité, pour l'heure, des salariés et de leurs organisations syndicales de s'opposer à ces orientations qui prennent des formes variées, que ce soit l'entreprise et sa raison d'être, sa vocation éthique, l'entreprise libérée, les DRH du bonheur, de la bienveillance, les chief happiness officers, tout cela basque en réalité une organisation du travail profondément autoritaire, profondément irrespectueuse de la professionnalité des salariés et qu'il convenait à mon avis de mettre en évidence. Voilà, en quelques mots, ce que j'ai essayé de mettre sous analyse dans mon livre, c'est cette capacité managériale à s'approprier le travail et les entreprises et d'en faire leur capital et non pas l'enjeu sociétal et politique qu'il devrait être. Merci.